Se trouvant dans une zone sismique, l'Algérie fait partie des pays les plus vulnérables face au tremblement de Terre. Ces derniers ne sont devenus objets d'études scientifiques que depuis un siècle. C'est la sismologie qui a permis de connaître la structure de la Terre et c'est aussi l'étude des séismes. Ce sont avec des outils de mesure et d'enregistrement qu'en Algérie, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique a commencé l'approche rationnelle de ces phénomènes. Le CRAG qui est l'organisme qui est en charge de la surveillance sismique du territoire, d'effectuer des travaux de recherche en sismologie, mais également d'être partie prenante dans toute la problématique de la réduction du risque sismique dans notre pays. Par ailleurs, c'est en hommage aux pionniers de la sismologie en Algérie, à savoir le professeur Hadj Benhallou, qui a été organisée cette conférence. Différents intervenants ont été invités à témoigner. Des chercheurs du CRAG, du CSG, de Sonatrac et de l'USCHB pour partager leurs connaissances de l'alias sismique. Octobre, c'était en rapport avec 1980, le séisme de l'Asnam ou de l'Eschlef. Et en même temps, malheureusement, ça correspond aussi à la disparition de l'un de ses pionniers, le professeur Benhallou, qui à mon avis permet aux jeunes générations de connaître l'apport des anciens, entre guillemets, et surtout de les sensibiliser aussi à un problème qui est majeur en Algérie. Les avancées technologiques permettent de délimiter les zones sismiques. La journée, c'était intéressant parce que je ne connaissais pas M. Benhallou, qui était un sismologue algérien, qui a beaucoup donné pour la sismique algérienne. Permis de s'échanger des idées et d'avoir des idées aussi sur la sismicité du monde. Le savoir, où est-ce qu'on est au seuil de l'université ? Néanmoins, on ne peut anticiper quand est-ce que la Terre va grander.